Yoho et divancha Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Et on va être sur une vidéo Extrême manga j'achète ou pas 100% Akata Ouais je sais ça fait très longtemps que j'ai pas présenté Du Akata à part la précédente vidéo Où il y a dû avoir Le manga cher et le manga sans complexe Je finis par me demander est-ce que j'ai posté Cette vidéo au moment où je tourne celle-ci Donc A Japan Expo du coup il y avait pas mal D'extrême disponible du coup il y avait Quatre extraits je vais te présenter les noms Et après on va attaquer direct Donc il y a Mon mari dort dans le congélateur Un manga terminé en deux tomes On aura Vampis Je sais même pas comment ça se dit Bref Et ça accroche toi j'ai pas mal de choses à te dire dessus La série toujours en cours avec trois tomes Au Japon On a Love Mix Up Du coup qui est une série Qui Non j'ai pas d'informations de plus Juste le tome 1 sortira en septembre Voilà Enfin tous les titres vont sortir dans pas longtemps Et ensuite voilà Celle-ci c'est en quatre tomes On a du coup The Sound of Mysore Si je le prononce bien Voilà Donc je vais garder l'histoire de Vampire en dernier Car j'ai pas mal de choses à te dire sur le côté En ce qui concerne l'auteur etc Pour ce qui est de The Sound of Mysore On suit les aventures Donc Mizuki a 11 ans Et il vit avec une mypolasie cérébrale Qui provoque parfois chez lui une paralysie partielle Malgré son jeune âge Il connait déjà son rêve Devenir violoniste professionnel Aidé de son ami sourd Il s'entraîne sans relâche pour trouver le bon rythme Et surtout sa propre manière de jouer et de s'exprimer Mais tandis que les semaines passent Et que la question de l'entrée au collège approche Mizuki va devoir faire face au validisme de la société The Song of Mysore Pardon Rin Seito livre une histoire pleine de sensibilité Qui nous invite à vivre en harmonie les uns et les autres Dans le respect de toutes les différences En fait Donc du coup Mizuki est un jeune enfant de 11 ans Et il a une sorte de paralysie partielle Et on va le voir au tout début Faire un concours de musique Pour rentrer dans un collège Malheureusement en fait Au départ ils vont lui mettre une super note Il a presque la note maximale Il a la meilleure note du concours Mais dès qu'il va devoir marcher Qu'on va voir du coup qu'il a un petit handicap Une paralysie des gens Les gens vont retourner leur veste Et vont décider de faire gagner une autre personne Qui avait eu une note inférieure à ce jeune homme Et c'est ça qu'on va suivre avec du coup son ami Qui lui est malentendant Sourd Voilà Et c'est tout ce que l'on découvre du coup Par rapport à la série La série comporte donc 4 tomes Et terminé Toutes les autres informations De toute façon ont été affichées à côté de moi Pour ce qui est de ce manga J'ai apprécié la qualité de dessin Elle est plutôt sympa C'est agréable J'ai aimé l'histoire Après est-ce que je vais être capable De lire la série sur la longueur Je me pose la question Même si elle est qu'en 4 tomes Parce que je l'ai trouvé très dur Très dur pour moi surtout Mais j'ai quand même envie d'essayer Donc très clairement Je pense que je vais lire la série Une fois qu'elle sera terminée Et j'ai très hâte de t'en parler Parce que ça parlera de handicap Et ça je trouve ça plutôt cool Même si la journée du handicap Sera déjà passée je pense Au moment où les 4 tomes seront sortis Parce qu'elle est si je dis pas de bêtises Début décembre 3 décembre si je dis pas de bêtises Si j'ai bien retenu ma leçon Mais ça date d'il y a un petit moment Donc voilà Honnêtement j'ai très très hâte De savoir ce qu'il peut valoir Et j'ai très très hâte de le lire Et de te le présenter Bien entendu Ensuite on continue avec Love Mix Up Donc Aoki est amoureux de Hashimoto Sa voisine de classe Mais un jour Il lui emprunte sa gomme Et découvre avec l'horreur Que l'élu de son coeur N'est autre que le beau Ida Qui est juste devant lui L'adolescent est tellement déçu Qu'il ne réalise pas Qu'il vient de faire tomber sa gomme Devant sa camarade Et qu'il est supposé être le rival en amour Et en train de le ramasser C'est au début d'un énorme malentendu Qui pourrait bien aboutir à une plus belle histoire d'amour Mix Up est un romance moderne Et bourré d'humour Qui grâce à ses personnages Aussi bienveillants que maladroits Ne manquera pas de faire chavirer les coeurs Donc ce qui va créer vraiment une histoire plutôt drôle Et assez sympa Surtout qu'au moment même Où la troisième personne récupère la gomme Il ne va pas dénoncer sa copine Sa camarade de classe En lui disant Non c'est elle qui est amoureuse de toi Il ne va rien dire Et c'est ça qui va créer un quiproquo Et qui peut être plutôt drôle à lire Et assez intéressant je trouve Donc personnellement J'ai eu un giga coup de coeur pour cet extrait J'ai très très hâte de le découvrir Et d'en savoir plus J'ai aimé ma lecture J'ai aimé ce que j'en ai vu La qualité de dessin est très jolie Et donc j'espère découvrir cette petite histoire J'espère qu'elle ne sera pas trop longue Mais elle pourrait être en 5-6 tomes Voir peut-être un peu plus Que ça ne me dérangera pas forcément je pense Vu le scénario Et le fait que ça soit marqué Que c'est en bienveillance Voilà Ce qui pourrait être intéressant aussi Je pensais à Kata Si vous voyez cette vidéo Ce serait de remettre les mots-clés Que vous mettez derrière les mangas Sur la... A l'intérieur quelque part Même là Ça pourrait être cool Parce que moi je fonctionne beaucoup Avec leurs mots-clés Donc du coup Je trouve que ça pourrait apporter un petit plus Ensuite on continue Avec mon avis sur mon mari Dans congélateur Un manga terminant de Tom Si je dis pas de bêtises La série terminant de Tom Depuis son mariage avec Rio Nana n'a que trop subi les coups de son mari Aussi le jour où elle finit par le tuer ce dernier Elle ne ressent aucune tristesse Et décide de cacher son corps dans le congélateur De la petite réserve du jardin La jeune femme se sent alors enfin libérée D'une espèce de pouvoir profiter de la vie Mais quand le lendemain matin Rio réapparaît comme si de rien n'était... S'était produit pardon Nana commence à douter Son mari est-il vraiment décédé ? Pourquoi son cadavre est-il toujours dans le... Est-il toujours là ? Recroquillé dans la glace du congélateur A-t-elle tué la bonne personne ? A moins que Nana soit en train de sombrer dans la folie La datation du roman Mon mari dort dans le congélateur S'impose comme un polar psychologique Littéralement glaçant Qui questionnera les lecteurs Tout en montrant Le dessin tragique d'êtres humains qui s'entre-déchirent Et en ce qui concerne ce manga Donc on suit les aventures d'une jeune femme Nana qui apparemment subit des coups de son mari Si on ne le voit pas dans l'extrait Et elle va juste enfermer son mari dans le congélateur Le résumé nous en dit un petit peu plus Et c'est pas plus mal Parce que ça permet du coup de savoir vraiment A quoi on va avoir à faire Et déjà rien que ce qu'on en lit Et ce qu'on voit dans le manga Je l'ai déjà trouvé très intéressant Et pareil pour celui-ci J'ai eu un giga coup de coeur Le fait qu'il soit de compte de Tom Est plutôt sympa aussi dans un sens Parce que justement Ce ne sera pas une histoire qui va traîner en longueur On va avoir quelque chose de beau, de propre Et de bien géré je pense Et c'est ça qui est agréable On va terminer avec un manga Je ne vais pas citer le nom Parce que je ne sais pas comment on le prononce Voilà Il est de Akili En ce qui concerne le nom du mangaka Le tome 1 sort en octobre Le tome 2 sort en décembre Et le tome 3 sortira en février Et la série est toujours en cours Pour ce qui est de ce manga Avant de commencer à te parler de l'oeuvre Je vais te donner quelques informations Qui sont vraiment très importantes pour moi Et de ça je vais m'aider tout simplement De mon portable pour vérifier Les phrases exactes qu'on m'a données Comme informations Donc il faut savoir que l'auteur Serait un auteur dit problématique Et que l'auteur utilise deux pseudos Un pseudo avec du coup Tout ce qui est donc dit problématique En ce qui le concerne Et donc un pseudo avec une oeuvre Du coup tout à fait normale Sans aucun problème Pour l'instant sûrement Mais je tenais à t'en parler Parce que personnellement Quand j'ai suivi l'information Ça m'a forcément refroidie Et donc je vais te lire tout ça Alors c'est une personne En qui j'ai totalement confiance Qui m'a envoyé Un message comme moi J'ai montré en story Le jour du retour de Japan Expo Que j'allais lire tous les extraits Elle me met Alors lui Juste Nope Par rapport au mangaka Je lui fais Ah raconte vas-y Dis-moi Le dessinateur Est un dessinateur De hentai pedo Sous le sous-danine De Sho Higashiyama Auteur de l'olicon Irrespectueux notamment Dont Donc pour moi C'est nope Je lui fais effectivement Je viens de lire l'extrait Mais Je viens de lire l'extrait Mais merci pour l'information Je le dirai dans ma vidéo Il est connu notamment Pour un hentai Lolicon Du nom de Stand By Me Qui est juste Emoji A Voilà Enfin voilà J'y mets ça me rassure pas Parce que je pensais pas ça De Akata Un peu Le titre est un yuri Avec deux vampires Il est sûrement safe Mais je préfère le dire Pour parce que moi Enfin voilà Le coup du fait que le mangaka Elle a pas envie Et elle dit que donc Elle me montrait que Akata N'avait pas répondu Quand les gens avaient Commenté dessus En disant ça Et qu'elle Elle avait fouillé Et que c'était des images Notamment D'enfants de 10 ans Se faire Défoncer On va dire ça comme ça Par des adultes Donc du coup Forcément Ça m'a un petit peu Refroidie Et très clairement Bah j'ai pas envie D'acheter un manga De cet auteur Même si là L'oeuvre peut être safe Mais je vais quand même Te donner mon avis Du coup neutre Sur l'extrait Ce que j'en ai lu Ce que j'en ai pensé Est-ce que Du coup Sans prendre en compte Le fait De l'information d'auteur Est-ce que l'extrait M'a convaincu Ou pas Donc ça Je te laisse Du coup Découvrir ça A partir de maintenant Donc pour ce qui est De l'histoire Je vais te lire Du coup le résumé Le jour des funérailles De sa grand-mère Jusque là Est-ce bien raisonnable De succomber Dans les bras D'une vampire Et Quelles sont Les véritables Intentions De cette dernière Vampires Je sais pas Comment vous pouvez le prononcer C'est rimelant Habilement La romance L'action Et l'horreur Suivez le quotidien D'une collection Qui tombe amoureuse D'une vampire Désirant mourir Donc voilà En ce qui concerne Les informations Personnellement De ce qu'on a Au niveau de l'extrait On comprend pas encore Totalement Que c'est une vampire On comprend qu'il y a Un truc qui cloche Mais c'est tout Donc ça je tiens à le préciser Une fois de plus L'extrait va plus loin Au niveau des informations Et c'est pas plus mal Personnellement Dans ce que j'ai lu Et donc on va rester neutre Par rapport aux informations Sur l'auteur en soi Juste C'est sympa Mais ça m'a pas transcendée Honnêtement J'ai pas eu envie Spéciellement D'aller plus loin Au niveau de l'extrait Je suis restée vraiment Sans aucun avis Dessus Je me suis plutôt Ennuyée Soyons honnêtes J'ai pas trouvé ça transcendant Et je rappelle au cas où Pour ceux qui ne me connaîtraient pas Ou qui n'auraient pas l'habitude Je suis quand même un public Qui très facile Pour les mangas d'Halloween Sur le thème Halloween Surtout la romance Romance d'automne Du coup ça c'est un manga Qui va dans Romance d'automne je pense Quoique il y a marqué aussi Que c'était Attends je vais voir le mot Action et horreur Donc est-ce que c'est juste Un romance d'automne Ou même un hurlement dans les bois Ça va être peut-être un mélange des deux Mais toujours est-il Ce sont deux catégories Que j'adore Moi ce que j'aime le moins C'est le bal des créatures Et honnêtement Ça ne m'a pas transcendé Donc très clairement Personnellement Je passerai mon tour Déjà rien que pour Ce que j'ai lu Et en plus en sachant Les choses sur cet auteur J'ai encore moins envie En fait de l'acheter Voilà Donc cette vidéo 100% Estrait des éditions Akata Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir On like, on commente Tout le monde partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te mets ma précédente vidéo Des éditions Akata Et ici la playlist Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye